Donc j'ai une fonction f et c'est une fonction qui est définie, qui associe n'importe quel élément dans x, dans un ensemble x, à un élément qui est dans l'ensemble y. Et on va dire que cette fonction là, et bien cette fonction là est inversible. Donc f est inversible. Et ce que je veux savoir dans cette vidéo là, c'est qu'est-ce que ça implique pour l'équation f de x est égale à y. Donc qu'est-ce que ça implique pour ça ? Donc laisse-moi d'abord te dessiner un petit peu qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que j'entends par là. Donc on a un ensemble de définition x ici, et on a un ensemble d'arrivées ici y. Et donc là, ce que je l'ai dit, c'est que je prends n'importe quel point ici dans x, donc on va appeler ce point là A, et bien je peux lui trouver un point dans y, ici, tel que ce point là, ce soit f de A. Donc ma fonction f associe bien un élément de x à un élément de y. Et ce que je vais essayer de montrer dans cette vidéo, c'est, et bien c'est la définition suivante. C'est que si f est inversible, si et seulement si, et bien je peux trouver pour n'importe quel y appartement à l'ensemble y, donc pour tout petit y appartenant à l'ensemble grand y ici, je peux trouver une solution unique. Donc il y a, donc il y a, donc il existe, donc ça se note comme ça, il existe une unique solution x, tel que, tel que, et bien, f de x est égal à y. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de montrer, de démontrer dans cette vidéo. Donc là, il ne faut pas que tu aies peur de cette définition là, parce qu'on va tout décortiquer ensemble. Juste ici, il faut juste que tu retiennes que ce signe là, c'est pour tout, ça veut dire pour tout. Ce signe ici, ça veut dire il existe, et ce point d'exclamation ici, c'est pour dire il existe un unique x. Donc qu'est-ce que j'entends par là ? Et bien si je reviens à mon patatoïde ici, et bien si je prends un point dans y ici, un point b, et bien ce que je veux savoir, c'est s'il y a un x que je peux trouver ici, donc un élément de l'ensemble des grandes x, tel que f de x est égal à b, et je veux savoir si ce point-là, ce point-là est unique. Donc qu'est-ce que ce serait un point qui ne serait pas unique ? Et bien ce serait par exemple, il y aurait un deuxième point ici dans x, qui serait associé à b ici. Donc là, dans ce cas-là, et bien le x ne serait pas unique. Donc on va commencer par démontrer la première relation ici. Donc la relation qui va dans ce sens-là, à partir de f est inversible. Donc qu'est-ce que ça veut dire que f soit inversible ? Et bien f inversible, ça veut dire qu'il existe une fonction, donc il existe une fonction que j'appelle f puissance moins 1, donc f exposant moins 1, qui prend un élément dans l'ensemble des y, et qui me redonne un élément dans l'ensemble des x, tel que, tel que, et bien la composée de f moins 1, donc de l'inverse avec f, va me donner l'identité dans x. Donc qu'est-ce que c'est que l'identité dans x ? Et bien c'est, je prends un point ici, d'accord ? Je lui applique identité de x, et je me retrouve avec le même point. Donc ça, c'est l'identité dans x. Donc f, je l'ai défini de la manière suivante, j'ai dit f de x est égal à y. Donc f de x et y sont des éléments de y. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si ce sont des éléments de y, et bien je peux leur appliquer la fonction inverse ici, puisqu'elle prend des éléments dans y. Donc je peux appliquer de chaque côté la fonction inverse. Donc f moins 1 de f de x va être égal à f moins 1 de y. Mais je sais quelque chose sur la composée de la fonction inverse avec la fonction f, donc la fonction inverse de f avec la fonction f, c'est que ça, c'est égal à l'identité. Donc ça, c'est exactement l'application de cette définition-là. Donc c'est-à-dire que c'est l'identité dans x de x. Donc c'est la même chose ici. Donc cette équation-là, et bien se simplifie, tout simplement, puisque si c'est l'identité dans x, et bien ici je vais avoir juste x. x est égal à la fonction inverse de sur y. Et donc x ici est unique. Et comment je sais, et bien que x est unique ? Et bien parce que la fonction inverse ici, donc f moins 1, est la seule inverse de f, c'est ce qu'on a vu dans une des précédentes vidéos. Donc ça définit bien que mon x ici est unique. Donc qu'est-ce que j'ai ici ? Et bien j'ai si f est inversible, et bien f de x est égal à y, et j'ai trouvé que pour tout y appartenant à grand y, à l'ensemble des grand y, c'était par définition, dans ma définition de la fonction inverse, et bien il y a une solution unique, x, à cette fonction-là. f de x est égal à y. Donc ici j'ai bien montré cette relation-là ici. J'ai bien montré que donc f, f inversible, f inversible, ça nous donne que, et bien, pour tout y appartenant à l'ensemble des grands y, il y a, il y a une solution unique, une solution unique à l'équation à f de x est égale à y. Donc la solution unique, c'est bien x ici. Donc maintenant je vais faire un peu de place, et on va s'attaquer à la réciproque. On va s'attaquer à la réciproque. Donc là, je vais juste laisser, je vais juste laisser ce qu'on a trouvé avec cette première preuve. Donc voilà. Alors, la réciproque. La réciproque. Donc la réciproque, c'est-à-dire qu'on veut montrer cette direction de notre relation. C'est-à-dire pour tout y appartenant à y, qu'il existe un unique x tel que f de x est égale à y, implique que f est inversible. Donc ce qu'on va supposer pour le moment, c'est, on va supposer que pour tout y appartenant à y, f de x est égale à y a une solution, a une solution unique, unique x. Donc on va partir en fait de cette hypothèse-là, qu'on va supposer vraie, pour essayer de démontrer que f est bien inversible. Donc je vais juste, ce que j'ai fait en jaune là, le garder pour tout à l'heure. Donc ça, rappelle-toi bien que c'est la preuve, enfin c'est le résultat de cette direction-là. f inversible implique ça. Donc, qu'est-ce que ça, ça veut dire ? C'est cette phrase en violet ici. Donc je vais redessiner mes patatoïdes ici. Donc ça, c'est l'ensemble des x, et voilà l'ensemble des y. ça veut dire que donc pour tout élément de y, eh bien je vais pouvoir trouver un élément dans x. Et cet élément dans x là va être unique. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais définir une nouvelle fonction grand S, une nouvelle fonction qui va de grand y dans grand x, et je vais la définir telle que, eh bien, S de petit y, donc un élément de grand y, de l'ensemble grand y, va être égal à la solution, la solution unique, la solution unique, x de f de x est égal à y. Donc ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais en fait ça, eh bien, c'est une fonction valide. Parce qu'on a commencé par prendre n'importe quel y de l'ensemble grand y ici, et on a dit qu'on pouvait trouver, eh bien, un élément unique dans l'ensemble des x ici. Donc on peut bien définir cette fonction-là, c'est une fonction valide. Donc ici, si je prends un élément b, de mon ensemble y, eh bien, S de b, S de b, S de b, donc ça va être ce point-là ici, S de b, va être une solution unique à f de x est égal à b. D'accord ? Donc ça, c'est par définition de tout ce que j'ai écrit ici, de l'hypothèse de départ. Donc ici, eh bien, ce que je disais, c'est que S de b est une solution unique à f de x est égal à b. En d'autres termes, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que f de S de b est égal à b. Puisque S de b est solution de cette équation-là, donc S de b est bien égale à x ici, donc je peux le remplacer ici. Donc, f de S de b est égal à b. Et ça, en d'autres termes, qu'est-ce que c'est ? Je continue ici. Eh bien, c'est la composée de f par s appliquée à l'élément b qui va donc être égale à b. En d'autres termes, eh bien, ce que là, je viens de vous montrer, c'est que la composée de f par s est égale à l'identité dans y. Donc, identité de y de b est égale à b, ici. Donc, ce que j'ai bien ici, c'est que f rond s est égale à l'identité dans y. Donc là, ce que j'ai montré, c'est qu'on peut bien définir une fonction s et qu'on peut définir une fonction s telle que f rond s est égale à l'identité de y. Maintenant, imaginons qu'on va prendre un point a dans l'ensemble des x comme ici. Et donc, on lui associe un point, donc f de a dans l'ensemble des y donc par f. Maintenant, je vais utiliser ma fonction s et je vais pouvoir l'appliquer à f de a puisque f de a appartient à y et donc par définition, ma fonction s prend des éléments de y et les transforme et les associe à des éléments de x. Donc ici, je peux prendre, je peux très bien prendre s de f de a ici. Voilà, s de f de a. Et donc ça, qu'est-ce que ça me donne ? Eh bien ça, ça va être égal à la solution unique de f de x est égal à f de a. Donc juste par définition en fait de ma fonction s. Et ça, eh bien f de x est égal à f de a. Ça veut dire que ça, eh bien c'est tout simplement est égal à a. Donc s de f de a, ça va être égal à a. Et on sait qu'il n'y a qu'une seule solution en fait à cette équation parce que, eh bien, ça fait partie justement de nos hypothèses de départ pour cette partie. Donc ce que j'ai ici, c'est que s de f de a est égal à a. Donc en d'autres termes, ce que j'ai, c'est que s rond f, donc la composée de s par f de a est égale à a. Et en d'autres termes, s rond f est égale à l'identité dans x. Donc là, j'ai montré, eh bien, deux choses intéressantes. J'ai montré que la composée de f par une fonction que j'ai définie s est égale à l'identité dans y. Et j'ai montré que la composée de la fonction s que j'ai définie par f est égale à l'identité dans x. Donc qu'est-ce que j'ai montré en fin de compte ici, c'est que, eh bien, on a bien f et inversible. Donc f et inversible. Voilà. Ça, c'est notre conclusion ici. f est inversible. Donc je vais récapituler ce qu'on a fait dans cette deuxième partie, la partie qui est en violet ici. Donc on a commencé par dire que si on prend n'importe quel élément dans l'ensemble des y, eh bien, on peut trouver un élément qui est solution unique à l'équation f de x est égale à y. D'accord ? À partir de ça, on a construit une fonction s. D'accord ? On a vu que s existait, que c'était une fonction valide et que, surtout, la composition de f par s nous donne l'identité dans y. Et on a vu aussi donc que la composition de s par f nous donne l'identité dans x. Donc on a ces deux équations ici qui nous ont donné que f était inversible. Parce que ça, eh bien, c'est vraiment la définition donc de l'inversibilité. Donc, je récapitule. Dans la première partie de la vidéo, on a montré qu'à partir de f inversible, on a trouvé que pour tout y appartenant à l'ensemble des grands y, il y a une solution unique x à f de x est égale à y. Donc on a montré cette direction-là de notre définition ici. Et ensuite, on a montré que pour tout y appartenant à l'ensemble des y, si on a f, si on a une solution unique x à l'équation f de x est égale à y, alors f est inversible. Donc on a montré la réciproque ici. Donc la conclusion de tout ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai encadré en rose ici au début, c'est que, eh bien, si j'ai une fonction f inversible, eh bien, f est inversible si et seulement si, d'accord, si et seulement si, pour tout y appartenant dans l'ensemble des y, il y a une solution unique x telle que f de x est égale à y.